On va rentrer dans le fil de la discussion, on les prendra tout de suite. Si jamais c'est plutôt des sujets un peu transverses de fond, on pourra les traiter à la fin ensemble. On est parti, Thibaut, pour je pense 45 minutes à mon avis. Ça dépendra du nombre de questions à la fin. Ça dépendra des questions que vous avez, oui. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir et pas mal de choses à dire. Je propose, on démarre, Thibaut ? Peut-être attendre une minute, attendre encore. Et j'en arrive. Sachant le temps qu'on introduise, à mon avis… Je peux commencer. Ce sera l'heure, vas-y. Go, Thibaut. Bonjour, Morgan. Bon, Trapilo. Alors, moi, je suis le boss chez Mark & Thieb. Depuis 7 ans, je m'occupe de tout ce qui est aujourd'hui développement commercial et stratégie de Mark & Thieb. Et Thibaut, aujourd'hui, est avec moi, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est la personne chez nous qui connaît le mieux les produits, les technos, les process et qui, du coup, shape l'offre chez Mark & Thieb et avec qui on va faire ce webinar aujourd'hui. Il connaît bien le CRM. Et juste en deux mots, on a accompagné plus de 200 clients depuis 2012, plus d'une centaine de clients sur HubSpot aujourd'hui. On est une quarantaine de personnes, 15 personnes tech dev, 25 personnes plutôt sur la chaîne de valeur conseil. On est un des gros faiseurs chez HubSpot. Et sur la next slide, du coup, ce qui est important pour nous, c'est trois points. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Parce qu'un projet CRM, ce n'est pas que de la technologie. Et souvent, malheureusement, c'est l'erreur qu'on fait. C'est qu'on dit, tiens, une fois en CRM, je pense que c'est le soir, c'est réglé. Non, le projet CRM qui marche, c'est un projet CRM où les gens utilisent l'outil. C'est un projet CRM où on a les infos qu'il nous faut. C'est un projet CRM où on voit ce qui va se passer, où on voit ce qui s'est passé. On voit qui bosse, on voit qui ne bosse pas. On voit comment améliorer les choses. Et ça, ce n'est pas que de l'outil. C'est aussi du process et c'est aussi de l'équipe, donc de la compétence des personnes qu'on embarque dans cette histoire. Et donc, c'est vraiment les axes sur lesquels on va parler. Vous avez quelques exemples de clients qu'on accompagne. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que non, on ne va pas être spécialisé sur les boîtes d'immobilier de temps et temps de personnes. On va vraiment travailler sur tous les types d'industries, que ce soit de la tech, que ce soit du SaaS, que ce soit du B2C, du B2B, du grand compte, de la startup, de la PME, de l'entreprise intermédiaire. On a à peu près tous les cas de figure, tous les types de business model, que ce soit de la récurrence, que ce soit du one-shot, que ce soit de la vente via agent, des petits deals avec des gros volumes, des grands deals avec peu de volume, des grands cycles de vente, des petits cycles de vente. Et tout ça, aujourd'hui, on arrive à le modéliser dans des CRM type Upspot où finalement, on a quand même beaucoup de flexibilité pour venir faire en sorte que le système soit en ligne avec ce que l'entreprise veut faire, la manière dont l'entreprise veut voir ses chiffres et soit capable de gérer ce genre de choses-là. Et puis, du coup, aujourd'hui, le programme qu'on a sur Upspot Sales, donc Upspot CRM, c'est la partie database qui est la partie gratuite d'Upspot. Upspot Sales, c'est la partie CRM d'Upspot, finalement la database, plus par-dessus des fonctionnalités avancées. On parle de sequencing, on parle de templating, de pipeline, de reporting, toutes les fonctionnalités aujourd'hui qui sont importantes pour qu'on puisse parler d'un vrai CRM. Deux, trois points d'intro, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant de démarrer, mais pourquoi le faire maintenant et pourquoi se lancer dans le CRM ? Et puis ensuite, avec Thibaut, on va rentrer plutôt sur une vision de comment on pourrait le faire en une semaine et on a développé aujourd'hui un programme pour réussir ça en une à deux semaines. Forcément, ça dépend de la disponibilité en face des interlocuteurs clés, des interlocuteurs métiers, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on affiche aujourd'hui et de vous donner vraiment les grandes clés pour réussir à faire ça vous-même ou avec de l'accompagnement. Alors, pourquoi finalement se former maintenant ? Pourquoi mettre en place le CRM maintenant ? Effectivement, beaucoup d'entre vous sont maintenant, même si on commence à vraiment préciser une reprise d'ici une quinzaine de jours, en tout cas une reprise pas tambour battant, mais en tout cas une reprise qui va être progressive, c'est qu'on a un petit peu de temps encore pour le faire. On est chez soi, on a peut-être deux, trois heures par jour ou deux, trois heures tous les deux jours pour s'atteler à ce type de sujet-là. Donc, effectivement, ça nous donne du temps. Et puis, on a aussi cet effet que pour beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, alors le business finalement tombe au fur et à mesure, on a une vision plus ou moins approximative, on sent qu'on est un peu court, on gueule un peu et finalement ça rentre. Ça marche un certain temps. Aujourd'hui, finalement, il y a des effets de bord qui font qu'on a besoin d'avoir une vraie visibilité sur le forecast. Qu'est-ce qui va rentrer ? Quand ? Aussi pour être capable de piloter la finance et les cash flows de l'entreprise ou pour être capable de aussi contacter nos partenaires financiers, nos banques, etc. pour être capable d'ajuster finalement nos cash flows, notre visibilité, d'avoir quelque chose de fiable et de robuste. Et ça, sans CRM, c'est vachement difficile à faire. Donc, l'intérêt aussi du CRM, c'est se doter d'une plateforme qui va nous permettre de forecaster, de prévoir, de piloter notre entreprise tout simplement. Et plus loin, ce qui est important effectivement, c'est préparer la reprise, donc d'être capable à un moment d'avoir un écosystème, un référentiel où on est capable de mesurer ce qui se passe aujourd'hui. Et mesurer ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement le forecast, mais c'est aussi qui travaille, qui ne travaille pas. Est-ce que mes commerciaux aujourd'hui, ils se bloquent tous finalement sur le premier rendez-vous et ils n'arrivent pas à passer au deuxième ? Ou c'est le deuxième et ils n'arrivent pas à passer au devis ? Ou c'est le devis qui n'est jamais accepté ? Aujourd'hui, c'est assez difficile. Alors, on a toujours des sensations en tant que dirigeant ou en tant que head of sales de « c'est là qu'est mon problème ». Mais à un moment, le CRM, il va vraiment vous mettre de manière très transparente, en fait, des gros red flags en se disant « Tiens, mon taux de conversion à ce niveau-là, il est très mauvais. » Et ça va aussi vous permettre en tant que manager de focusser vos efforts, de focusser votre amélioration continue pour être sûr d'être au bon endroit. Et ce qui est très difficile de manager des sales, c'est quand on dit « Finalement, je n'ai pas de vente, couche-toi et prends ton téléphone et va me chercher des clients. » Et typiquement, le problème, il n'est peut-être pas là. Le problème, il est peut-être que l'offre, elle n'est pas tout à fait bien présentée, qu'elle est peut-être un tout petit peu trop chère, qu'elle a peut-être un problème de X, Y, Z. Mais le fait de pouvoir formaliser ça et de mesurer toute la chaîne de valeur, personne par personne, projet par projet, produit par produit, ça va nous donner des vraies indications pour être capable d'améliorer notre vente. Et ça, par les temps qui courent, c'est particulièrement important et particulièrement d'actualité. Et donc, on rentre dans ce challenge-là qu'on a voulu le plus pédagogique possible. Et ce qu'on a imaginé, c'est du coup de le faire en cinq jours. Alors, vous n'allez peut-être pas le faire en cinq jours, mais potentiellement le faire en deux semaines avec du coup un effort qui est tous les deux jours où l'idée, ça serait de passer sur cinq grandes thématiques et d'être capable de partir de pas grand-chose et puis d'arriver à un système qui fonctionne. Alors, forcément, faire un CRM en une à deux semaines, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça dépend du système que vous avez en place, ça dépend de votre culture d'entreprise, ça dépend s'il va falloir connecter le système à un ERP, ça dépend si l'organisation commerciale est déjà assez claire, si vous avez un seul pays, plusieurs pays, plusieurs BU. Effectivement, quand on rentre dans ce système-là, on est finalement plutôt sur des projets qui vont être des quatre à six semaines avec vraiment des phases de temps qui sont un peu plus étalées et plus de décisions, plus d'arbitrages. Mais quand on est sur quelque chose qui est un peu plus direct, on peut avoir l'impact de le faire en quinzaine de jours et en repassant toujours sur cinq grandes thématiques qui sont simplifiées ici volontairement. Mais cinq grandes thématiques et on a une première qui est finalement d'avoir les îles éclaires sur le business. Et on verra en quoi c'est important. Et d'avoir ce qu'on appelle des cas d'usage, on vous présentera ce que c'est et de comprendre aussi ce que l'outil est capable de faire. Donc ça, c'est un programme qu'on a imaginé sur une journée. Ensuite, de fonctionner, de travailler sur le fonctionnement des objets. Alors le CRM, pour faire simple et résumer tout ce qu'ils ne connaissent pas très bien, dans le CRM, on a plusieurs types d'objets. On a le contact, donc c'est les personnes. On a le compte, c'est les entreprises. Et on a les opportunités. Après, on peut encore avoir d'autres objets, des objets custom éventuellement. Mais en tout cas, avec ces trois objets-là, on est déjà censés être capables, en tout cas, de vraiment bien avancer sur le fonctionnement d'un CRM. Donc, on va travailler sur les objets qui sont plutôt les personnes et les entreprises au deuxième jour. Au troisième jour, on va plutôt travailler sur le vrai business, à savoir les opportunités, le pipeline et les produits, qui sont trois notions qui fonctionnent ensemble. Et sur le quatrième jour, de fonctionner directement sur le reporting, qui est une conséquence directe du reste. et aussi préparer tout ce qui va concerner le suivi de l'adoption. Parce qu'effectivement, ces systèmes-là, encore une fois, s'ils ne sont pas utilisés, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin aussi de préparer l'adoption. Et ça, ce n'est pas automatique. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques, de bons principes. On va essayer de vous donner deux, trois tips sur ces sujets-là. Et puis enfin, le dernier jour, c'est se former. Mais pas se former n'importe comment, c'est aussi se former sur votre outil à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que je veux que mes salles se fassent ? Comment je réussis aussi le sujet de la formation ? Ça crée semaine. Mais si on arrive à faire ça, du coup, en une à deux semaines, vous devriez être armé pour passer la seconde sur tous vos dispositifs commerciaux. Je rajouterais juste que ce qui conditionne aussi la vitesse de ce projet, beaucoup, et on a beaucoup vu le cas, c'est la qualité de la donnée existante. On a beau avoir un processus commercial qui est plutôt standard, de ne gérer que du commerce sur la France, si on hérite de beaucoup de données issues d'un autre CRM ou au sein même d'Upspot, et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément segmenté ou compréhensif ou compris par tout le monde, il y a forcément une phase de cleaning de cette donnée de compréhension, de segmentation préalable à cette semaine-là. C'est un des prérequis, à mon avis, qui sont les plus importants. En même temps, des intégrations que vous utilisez déjà. Si vous décidez de changer de CRM pour passer sur Sales Hub, déjà, il y a cette migration à prendre en compte. Et aussi, si vous utilisez, par exemple, un outil de téléphonie type Aircall ou des choses comme ça, si vous utilisez un outil de facturation externe, tous des outils comme ça qui doivent être connectés à votre CRM, ça va rajouter de la complexité à votre projet, ce qui, forcément, les étapes vont rester les mêmes pour maîtriser le CRM, mais vont s'allonger dans le temps parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Donc, le legacy de votre entreprise, la donnée, les outils que vous utilisez déjà et que vous souhaitez garder, vont rentrer en compte dans la durée et la complexité de votre projet. Parce qu'il y a finalement une notion filigrane de ça, c'est que le CRM, il est là pour industrialiser ou formaliser des choses. Et typiquement, dans les entreprises, on a une culture un peu de la bricole et de l'artisanat où chaque deal est différent, où chaque client est différent, où tout, finalement, c'est un peu des choux et des carottes. Donc, typiquement, un CRM, ça, ce n'est pas gérer les choux et les carottes. On a besoin d'avoir quelque chose qui est extrêmement clair, extrêmement formalisé, délimité avec un début et une fin. Et c'est cet exercice-là qui peut prendre plus ou moins de temps, selon les entreprises, d'être capable de se dire, tiens, voilà la vision technique de mon métier. On y va ? On y va, on commence par le jour 1. Le jour 1 qui est dense, comme tous les jours d'ailleurs. Le premier jour ne va pas forcément toucher à l'outil directement. Donc, ça va être le premier jour. Plutôt clarifier votre activité commerciale, que ce soit bien défini. Normalement, c'est des choses que vous faites déjà. On le voit beaucoup plus en sales qu'en marketing. Vous êtes déjà au clair sur les objectifs. Les KPIs, vous en avez déjà identifié, même si vous ne les appelez pas forcément de cette manière-là. Les offres, vous savez les définir, vous savez en parler. Les utilisateurs de la plateforme, donc les commerciaux, les managers, commerce, etc. Vous savez déjà quels droits ils doivent avoir sur la vision du business. Et les use cases à traiter. Donc, les use cases, ça va être quels sont les potentiels trends commerciaux que je vais devoir traiter. Est-ce que je vais devoir traiter des leads entrants par téléphone ? Est-ce que je dois traiter des leads qui viennent du marketing ? Est-ce que quand j'ai une nouvelle offre, comment je vais pousser ça auprès de mes prospects ? Donc, ça, ça va être tous vos cas quotidiens. Enfin, vos commerciaux vont avoir au quotidien. Et comment je vais les modéliser pour ensuite faire en sorte qu'ils soient motorisés dans des outils comme HubSpot ? Et là, je ne peux que vous encourager à avoir des indicateurs qui sont un peu plus complets que ce que vous avez habituellement. Alors, comme moi, je vois souvent dans les boîtes, c'est nombre de rendez-vous et euros de business, chiffre d'affaires. Et entre les deux, souvent, il y a quand même un gros gap. Et donc, typiquement, c'est intéressant d'avoir quand même des étapes intermédiaires et d'avoir un chiffre. Au début, c'est difficile parce qu'on n'a tellement pas de notion. C'est un peu arbitraire. Mais de mesurer, effectivement, ces différentes étapes parce que c'est là où on va voir où est la friction, où est le problème et où est-ce qu'on focus nos activités, nos challenges. Et à un moment, effectivement, on a les mauvais remèdes pour les maladies qu'on a l'impression d'avoir. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, t'appelles plus. On va essayer souvent de combler de l'inefficacité par de l'intensité, alors qu'à un moment, c'est qu'on n'a juste pas la bonne offre en face du bon truc ou pas la bonne organisation ou qu'on se bat au mauvais endroit. Donc, à un moment, avoir les idées claires sur nos objectifs, nos KPIs et finalement notre métier de comment il se passe, qui fait quoi, d'où est-ce que vient la donnée dans le système, ça va nous permettre derrière de réussir la suite de l'histoire. C'est un bon point et je n'ai pas de slide pour ça, mais ce qu'on fait généralement, c'est plus facile pour vous de réfléchir en termes d'objectifs que de KPIs. Donc, vous avez forcément un objectif principal que vous pouvez diviser en sous-objectifs et pourquoi pas en sous-sous-objectifs. Ça, c'est assez intellectuellement pas trop compliqué à faire et à chaque sous-objectif, il y a posé des KPIs pour juger de la réussite ou l'atteinte de cet objectif-là. Vous faites un mapping comme ça et vous aurez une bonne idée des KPIs que vous allez devoir suivre. Et ce n'est en effet pas forcément le nombre de calls passés, le nombre de rendez-vous pris, ce chose-là. Donc, ce sera plus facile pour vous si vous le modélisez. Et aussi sans rentrer dans une complexité qui est folle parce qu'on le sait tous, à un moment, on va avoir du business un peu standard, répétable, puis on a du business un peu plus exceptionnel. À un moment, c'est vouloir théoriser tous les cas de figure. C'est ingérable, surtout quand on est une entreprise petite, moyenne. C'est important à un moment de savoir quel niveau de granularité on accepte. On va avoir par exemple le repeat, on va avoir le newbies et on va avoir, je ne sais pas, le récurrent. Voilà comment ces trois grandes postes d'activité fonctionnent. Voilà qui s'en occupent. Voilà comment on va le modéliser. Mais si vous commencez à rentrer, tiens, ça, c'est des appels d'offres, c'est comme ça, le machin, c'est comme si… Et que vous avez 15 cas de figure différents et que vous êtes trois, ce n'est pas scalable. Vous allez passer plus de temps à paramétrer l'outil, à imaginer comment le faire vivre. C'est des fonctionnements à un moment qui vont marcher quand vous êtes 200, mais qui ne vont pas être efficaces. Donc, il faut aussi avoir un moment, les moyens de ces ambitions et avoir le système qui est aligné avec ce que vous êtes capable, derrière demain, de faire vivre aussi en termes de data. Rapidement, là, c'était juste pour vous modéliser rapidement comment vous pouvez associer les objectifs au KPIs, quel produit vous faites, quel service vous faites, coucher tout ça sur papier rapidement. C'est des choses que vous avez sûrement déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller très, très loin puisque c'est déjà dans vos têtes. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est la définition des use case principaux que vous allez traiter. Donc, encore une fois, n'en imaginez pas 15, les trois principaux que vous traitez aujourd'hui. Définissez-les et ensuite, dessinez-les. Les dessiner, en fait, ça va être chaque étape. Je vais prendre un use case au hasard, donc la prospection digitale. Je vais prospecter sur LinkedIn. Et ensuite, je vais modéliser, dessiner chaque étape de la recherche de LinkedIn jusqu'au closing de la fin, voire après. Quelles vont être les grandes étapes métiers que mes commerciaux, pourquoi pas mon marketing, vont réaliser ? Quels outils je vais avoir à disposition pour m'aider dans l'optimisation de ce process-là ? Le fait de le dessiner, ça permet de créer un standard d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait dès le début, mais ça veut dire comment vous avez une base à améliorer. Et le fait d'avoir ça, c'est que tous vos commerciaux vont être alignés. Ils vont travailler ensemble sur un même use case et améliorer la même manière de faire. Donc, vous aurez une performance commerciale d'entreprise à développer. Et dans le temps, ce sera toujours de mieux en mieux. Donc, le fait de dessiner, c'est relativement important. Encore une fois, n'en dessinez pas 15, parce que c'est quand même un travail qui demande pas mal de temps. Il y a pas mal de discussions en général, quand nous, on le fait en workshop à ce niveau-là, entre les commerciaux qui font ces process-là, les managers qui ont une vision un peu différente, un peu plus macro de tout ça. Donc, dessinez-en deux à trois pour savoir ce que derrière vous allez implémenter dans des outils tels qu'un CRM qu'on va vous présenter après. Et les cas, finalement, les cas les plus fréquents, alors use case, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Nous, ça veut dire cas d'usage. Les plus typiques en vente vont être « Qu'est-ce que font les commerciaux ? » Ils vont sur LinkedIn, ils chargent des contacts. Ça, c'est un cas d'usage. Ils voient là demain comment ça va se passer dans le CRM. On va faire des salons, il y a une liste qui est créée, comment elle est traitée, par qui, comment, etc., de quelle modalité. Ils ont un contact personnel, etc., qu'ils ont rencontré en networking. C'est quoi le cas d'usage ? Ils doivent le créer dans le CRM, à quel moment, quand est-ce qu'ils créent l'opportunité, ils ne l'incrivent pas, etc., etc. On a peut-être 5, 6 grands inputs de données et avec un traitement spécifique. Et derrière ça, ça nous permet de vraiment prendre ça en compte. Et demain, on a une toolbox sur laquelle on va former les commerciaux à ça. Et une toolbox de « Tiens, tu es en retard sur ça. » Ou bien « Tiens, on vient de faire un salon. On déclenche le use case 4. Tu sais exactement ce que tu dois faire. » Et on n'a pas une surprise aussi avec Eric qui fait comme ça, Philippe qui fait comme ça et Bertrand qui ne fait rien du tout. Et derrière, on est étonné. « Tiens, on a un CRM et pourtant, ça ne marche pas. » En fait, c'est parce que derrière, on n'a pas été précis et clair sur qu'est-ce qui est attendu de moi, user, sur ce cas d'usage précis. Quelques conseils pour ça. Si vous avez besoin, spécialement en ce moment, de travailler sur dessiner ces use cases-là, il y a des outils qui sont gratuits pendant trois mois en ce moment, type Klaxoon, qui vous permettent de collaborer. On a fait un petit listing d'exemples de use cases qu'on a l'habitude de croiser, comme le disait Christian, tout ce qui est prospection digitale, LinkedIn, base publique, société.com, des choses comme ça. La prospection physique, événements, salons, ça se pourra un peu plus tard. Le lead qui provient du marketing, comment je les traite, les appels entrants, les recommandations, etc. Identifiez bien ceux qui vous correspondent avant de les dessiner et surtout vos principaux. Ensuite, toujours premier jour, j'ai travaillé sur mon business, j'ai travaillé sur mes use cases et il faut aussi que je découvre HubSpot et ce qu' HubSpot est capable de me proposer. Vas-y, Christian. Oui, on ne rentrera pas dans un détail parce qu'on pourrait parler deux heures juste de l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'HubSpot, c'est un outil qui a l'avantage effectivement d'être assez facile à utiliser, facile à paramétrer, mais qui va aussi avoir des fonctionnalités typiquement que vous n'allez pas avoir dans un Excel, vous n'allez pas avoir dans un CRM ancienne génération. Et typiquement, si tu passes à la suivante, on va retrouver là-dedans des outils effectivement pour un moment créer du contact, c'est-à-dire rentrer en contact avec des gens, des outils pour closer, des outils pour être en relation, des outils pour faire le suivi. Et on a choisi d'illustrer ici aussi les objets. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans HubSpot, c'est que comme n'importe quel CRM, on va retrouver le même fonctionnement sur les objets principaux, à savoir le contact, les entreprises et les opportunités qui sont liées entre eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir avec des modalités différentes, mais que ce soit toujours clair, toujours répétable, toujours la même chose. Et après, on va avoir des fonctionnalités qui sont intéressantes. Thibaut va vous parler rapidement, mais qui sont des fonctionnalités. C'est intéressant d'avoir une petite vision diagonale quand même de tout ce que HubSpot permet de faire, parce que ça va peut-être faire vivre vos cas d'usage différemment. On a des fonctionnalités effectivement après qui vont être diverses et variées, mais pour mieux toucher, mieux connecter, mieux relancer et automatiser un certain nombre de choses. Parce qu'effectivement, avoir un système qui montre la data, voilà mon forecast, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je prévois, c'est bien. Mais avoir les moyens aussi d'un point de vue technologique, d'être capable d'impacter positivement tous ces chiffres, c'est vraiment important aussi. Et HubSpot a des fonctionnalités qui vous permettent d'évoluer dans votre style. Et donc, c'est bien de les avoir en tête dès le début. Comme ça, derrière, quand vous allez imaginer vos cas d'usage et aller plus loin, vous allez peut-être aussi pouvoir intégrer directement cette réflexion-là. Tu veux dire un mot sur deux, trois fonctionnalités, Thibaut ? Oui, rapidement, juste trois fonctionnalités qui sont propres à HubSpot et qui vous permettent d'innover, de réfléchir différemment vos use case. C'est pour ça qu'on l'a mis le même jour. Ça va être premièrement les séquences. Donc, c'est des séries d'emails à destination des commerciaux. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir inscrire des prospects dans ces séquences de mails qui peuvent être aussi articulées autour de tâches qui sont automatiquement créées pour les commerciaux. Ce ne sont pas des mails qui sont automatiques comme on peut en voir pour le marketing. C'est-à-dire que c'est des choses que vous allez quand même personnaliser, soit avec des choses que vous vous êtes dites pendant un rendez-vous. Vous pouvez mettre des vidéos dedans. Vous pouvez mettre des documents qui sont traqués, le temps d'ouverture, les slides sur lesquels vos prospects sont restés le plus de temps. Donc, ça reste quand même du micro par rapport aux automatisations qu'on peut faire en marketing. Là, l'idée, c'est libérer du temps dans votre journée pour des follow-up que de toute manière vous faites, les automatiser au moins à 70 % pour que vos commerciaux passent plus de temps à prospecter ou à faire des rendez-vous, mais pas à écrire des mails. Donc, c'est des templates qui restent modifiables pour vos commerciaux. Deuxième point, les playlists de tâches. Les tâches, c'est un outil que tout le monde connaît pour les commerciaux. C'est des choses qui sont déjà automatisées dans d'autres CRM, des choses que vous connaissez. Mais là, on rajoute la notion de playlist. Ça veut dire que vous avez la possibilité de créer des playlists qui sont composées de tâches qui sont équivalentes. Typiquement, ça peut être une playlist relance ou une playlist suivi salon. Ça va vous permettre d'industrialiser tout ça pour réaliser vos tâches le plus rapidement possible en minimisant le nombre de clics, encore en gardant en tête l'idée d'optimiser le temps que passe le commercial sur les plateformes et à faire des tâches qui sont chronophages et qui n'ont aucune valeur. Et le troisième, rapidement, c'est le meeting link. On a l'habitude pour caler un meeting, d'envoyer un email avec des créneaux, recevoir un email, je suis en vacances, on peut se voir là. Donc là, ça, c'est des échanges d'emails qui n'ont pas de valeur et qui peuvent être optimisés. Donc, il y a des outils meeting d'upspot comme un Doodle que tout le monde connaît aussi qui permet de directement connecter à votre agenda, de booker des rendez-vous. C'est seulement trois outils qui font qu'Upspot est différent de certains autres CRM. Si vous voulez aller plus loin et voir en globalité pour le Day 1 toutes les fonctionnalités qu'Upspot propose, on a un webinar qui repasse sur toutes les fonctionnalités en détail. Je vous ai mis le lien. Évidemment, on vous envoie la présentation à la fin. Vous aurez la possibilité de voir ça de votre côté. Ce n'est pas vraiment le sujet du webinar. Donc, Day 1, on se pose sur son business, on dessine ses use cases et on découvre la plateforme Upspot. Sacrée journée. Oui, grosse journée. La deuxième, aussi. Là, on va rentrer vraiment dans l'outil. Le jour 2, on va travailler sur la gouvernance, on va travailler sur les comptes et les contacts. Ce qui va être important, ça dépend évidemment de la taille de votre entreprise. Premièrement, ça va être définir la gouvernance. Qui est-ce que je mets dans mon CRM ? Quelles sont les choses qu'ont le droit de voir les commerciaux dans mon entreprise ? Ça va vous permettre déjà de partitionner votre Upspot comme ça en fonction de ce que les gens ont besoin de voir. Alors, ça a deux avantages. Déjà, ne pas partager les données qui n'ont pas besoin d'être partagées et aussi optimiser le travail des commerciaux sur Upspot puisqu'ils ont accès seulement à ce à quoi ils ont besoin d'avoir accès. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et la notion de team derrière, si je vais un peu plus loin, ça permet de voir en termes de reporting quelle est la productivité de chaque équipe. Si vous avez différents pays, différents teams sur différents produits. Et là, typiquement, il va y avoir un vrai sujet de fond sur la culture de la boîte. C'est parce que typiquement, à un moment, la notion, il y a une notion en filigrane de ça, c'est la notion d'honneurship. Ce contact, cette opportunité, elle est acquis et qu'en gros, il va y avoir la com' aussi dessus. À un moment, si vous avez une culture très guerrière dans votre boîte où tout le monde est en concurrence, etc., ça ne va pas du tout être la même chose que si on est à la bonne franquette, à tous partager les contacts avec des objectifs qui sont plutôt des objectifs d'équipe. C'est une autre ambiance. Donc typiquement, à un moment, il y a aussi une notion de à qui sont les contacts, comment on les traite, qui vaut à quoi. Ça peut être très simple dans certaines boîtes. C'est parfois beaucoup plus compliqué. Et il y a toujours un arbitrage à faire entre le niveau de synergie qu'on attend. C'est-à-dire que moi, je veux que mes commerciaux, ils voient tout et puissent avoir des synergies. Mais en même temps, je veux qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont en concurrence. Typiquement, ça, on ne peut pas faire. Donc avant, il faut aussi choisir comment on trouve un compromis là-dessus qui fonctionne bien pour créer de la synergie, créer de l'intelligence collective et en même temps, à un moment, avoir cette notion de performance individuelle. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut gérer, mais on ne pourra pas non plus forcément tout faire. Ensuite, on se penche vraiment sur le cœur du CRM, sur le premier objet qui sont les contacts. Donc, les contacts qui sont les personnes avec qui je peux parler, mes prospects. Là, qu'est-ce que je vais me poser comme question dans l'ordre ? Quelles informations j'ai besoin de connaître sur mes contacts pour pouvoir bien les travailler, les qualifier, etc. ? Première question, qu'est-ce que j'ai besoin comme information ? Petit aparté, quand c'est souligné, ça veut dire qu'il y a des liens dessus. Ça vous explique comment faire. Ça va un petit peu plus loin dans le process. Ensuite, quelles informations j'ai besoin d'afficher sur mes fiches contacts pour que mes commerciaux accèdent en un coup d'œil aux informations dont ils ont besoin ? Vous avez bien sûr la possibilité de paramétrer par équipe, par exemple, les informations qui sont affichées ici sur les fiches contacts. Quelles informations j'ai besoin aussi pour créer mes contacts et comment je vais organiser de manière globale ma fiche contacts ? Vous avez des possibilités de changer certains blocs, etc. Ça reste succinct. Mais pour les commerciaux, pour optimiser leur travail et faire en sorte que ce soit simple pour eux d'avoir les informations dont ils ont besoin, vous avez la possibilité de structurer les fiches contacts de la manière la plus optimale pour vous. J'avonsais trop vite. La réflexion est la même sur les comptes. Vous pouvez… Quelles informations j'ai besoin de savoir sur mes comptes ? Comment je vais afficher ces données pour mes commerciaux en fonction de leur équipe, en fonction de leur niveau de droit ? Qu'est-ce que j'ai besoin comme informations pour créer des comptes ? Je vais juste appuyer un petit peu sur les informations qui sont nécessaires pour créer des objets, des contacts, des comptes. C'est important de rendre des choses obligatoires. Pourquoi ? Parce que dans une semaine, ça ira. Si vous ne mettez rien d'obligatoire, dans une semaine, ça ira. Mais dans un an, vous allez avoir des informations complètement disparates. Et quand vous allez vouloir segmenter ou faire des filtres sur vos comptes, si vous n'avez pas rendu certaines propriétés importantes obligatoires, vos listes ne vont pas être exhaustives et vous allez perdre des informations, voire des prospects de cette manière-là. Ça, c'est le day 2. On passe sur la gouvernance, les teams. Ensuite, l'objet contact et l'objet compte. Et ce niveau-là de segmentation, c'est aussi important qu'il soit bien normalisé. Et ça, effectivement, on le citait en début sur la data. Est-ce qu'elle est enrichie ? Est-ce qu'elle est à jour ? Etc. À un moment, si vous n'avez que des Eric Dupont, téléphone, email, poste, c'est typiquement pas segmentable. Donc, si demain, vous vous dites « Tiens, j'ai envie de savoir comment je performe sur le SMB versus le corporate et l'agriculture versus l'aéronautique versus les sociétés de service. » C'est impossible de le savoir puisqu'en gros, des fois, c'est écrit en français, des fois, c'est écrit en anglais, des fois, ce n'est pas écrit. Donc, à un moment, il y a cette notion de rendre la… On parle de menu déroulant, de drop-down, de checkbox. C'est finalement tous ces types de propriétés segmentantes qui vont nous permettre de mettre les contacts dans des buckets et qui vont nous permettre derrière de sortir le reporting qui va bien. Donc, typiquement, c'est pareil pour les produits. On va retrouver le même fonctionnement, la même logique, mais c'est d'avoir une vraie notion de segmentation franche. C'est ce dont on a besoin pour le reporting et c'est ce dont on a besoin pour prendre des actions impactantes en termes de prospection. Et si demain, vous voulez vous dire « Tiens, on est parti, on veut faire du marketing automation », c'est particulièrement majeur d'avoir cette notion-là aussi. Les premiers acteurs derrière qui nous permettent d'avoir de la bonne data, c'est les sales. C'est ce qui coche les bonnes cases pour que derrière, le contact puisse être marketable avec le bon niveau de discours. Et on sait ô combien la personnalisation aujourd'hui est particulièrement nécessaire. Donc, on va avoir besoin de tout ça et on en a parlé la semaine dernière, on en reparlera parce que c'est vraiment un des gros points clés du succès de ces projets. La réflexion, on passe sur le troisième jour, mais la réflexion sera la même pour d'autres objets, à savoir opportunité, pipeline et produit. Vous allez devoir paramétrer les informations dont vous avez besoin, les informations que vous rendez obligatoires et affichables. Si je passe sur les opportunités, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour qualifier un deal ? Et aussi, comment le faire avancer dans le futur pipeline ? Ça veut dire, quand je vais créer mon deal, déjà, qu'est-ce qui va motiver la création de ce deal ? Et pour le faire avancer dans mon pipeline, est-ce qu'à certains moments, je vais avoir besoin d'informations en plus pour qualifier ce deal et juger de l'augmentation de la réussite de ce projet, ce deal ou pas ? Donc là, c'est encore plus stratégique, je dirais, spécialement quand vous utilisez UpSpot pour le CRM parce qu'énormément de reporting commerciaux vont être basés sur cet objet, sur les opportunités pour juger de la santé de votre business. Les pipelines, c'est là-dessus que vont résider tous vos leads. C'est ces vues-là qui vont vous permettre d'avoir une vision macro des deals qui sont en cours sur certaines équipes. Après, vous choisissez vos filtres. Donc là, le travail, ça va être de définir quelles vont être les étapes de mon pipeline. Et ça, ce n'est pas du doigt mouillé. La manière dont nous, on fait ça, c'est chaque étape correspond soit à une action prise par mon prospect, soit une action que moi, je prends et qui est impactante dans l'avancée du process commercial. Là, on vous a mis un exemple. Nous, en général, on le couche sur papier, on le réfléchit à plusieurs avant de l'implémenter dans UpSpot. C'est chaque étape. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le pourcentage de chance de gagner ce deal-là ? Et techniquement, quelle propriété je peux rendre obligatoire pour justement le fait d'avancer ce deal dans le pipeline ? Donc là, en général, une opie détectée, ce qui va motiver la création de mon deal. Ensuite, là, je vais être obligé de prendre une action pour faire avancer mon deal. Savoir, c'est faire un call de découverte. Voilà. Donc, la logique reste la même jusqu'à la fin, qui est soit gagnée, soit perdue. Et cette flexibilité-là, elle est vraiment importante après à adapter en fonction des cycles de vente ou en fonction des services typiquement dans les boîtes de services. et on en fait partie. C'est que de temps en temps, vous avez les gens qui font l'upsell, cross-sell sur la base existante versus les gens qui font du new business versus les gens qui font des appels d'offres. Ils ont des cycles de vente très, très différents et ils ne font que ça. Vraiment, on va leur construire des pipelines dédiées parce que mesurer, eux, leur avancement, leur progression et la possibilité qu'ils ont à un moment d'impacter la bottom line, elle est vraiment très différente. Si je prends le cas, par exemple, d'une école qui, à un moment, vend des programmes de formation, je ne sais pas, à 5 000 euros l'année, ce pipeline ne va avoir rien à voir parce que dedans, on a aussi des notions qui sont admissibilité, admission, frais de scolarité payés, truc pas annulé. Vous avez des choses qui ne sont pas du tout similaires avec ce qu'on aurait en SaaS et avec ce qu'on aurait en service, avec ce qu'on aurait dans une entreprise qui vend des marchandises. Enfin, typiquement, il y a aussi vraiment cette flexibilité-là qu'il faut trouver pour que derrière, on ait un reporting qui ait un moment et une utilisation au quotidien qui soit clair. Et puis, on le verra sur la fin, la partie formation, conduite, change, etc. C'est que typiquement, il faut que demain aussi, tout ça, il y ait une vraie traduction métier pour un sales qui sache, tiens, ça veut dire quoi ? Valider le besoin. Parce que si moi, pour moi, dès que j'ai un mec au téléphone et pour moi, c'est bon, je le mets là. Et puis l'autre, il a besoin vraiment d'avoir quelque chose qui est différent. Ou tiens, contrat à envoyer, est-ce que ça veut dire que je lui ai envoyé les prix par email ? Est-ce que ça veut dire qu'il a un devis et qu'il est quasiment prêt de signer ? Il faut aussi que toutes ces notions-là soient très, très clairement explicites et utilisées de la même manière par les gens. Parce que si moi, en tant que sales, je crée l'opportunité que quand c'est quasiment gagné et l'autre, il l'a créé juste quand il a un retour d'email, votre forecast, il ne va pas être pertinent. Parce que de temps en temps, c'est hyper optimiste et de temps en temps, c'est très pessimiste. Donc, c'est important qu'on ait une uniformité dans l'utilisation de ces objets-là. Suivant les opportunités, il y a un autre objet qui est important. Les opportunités, c'est là où vont résider les informations sur toutes les étapes du process de vente, le montant qui est associé à ce projet-là. Et sur les produits, donc un objet qui est rattaché au deal, c'est qu'est-ce que vous vendez dans ce deal-là. Donc, ça peut être soit des produits, soit des services auxquels vous allez afficher un prix que vous pouvez multiplier, vous pouvez mettre des termes, c'est renouvelable tous les trois mois. Donc, ça va vous permettre d'avoir une granularité encore plus fine sur qu'est-ce que c'est que ce deal, c'est quoi ce projet que j'ai avec ce prospect-là. Ça va vous permettre derrière d'avoir des reportings très précis sur le forecast de votre business, qu'est-ce qui a le meilleur ROI chez vous, où est-ce qu'on marche le plus, toutes ces questions-là, grâce à l'utilisation des produits, donc un objet annexe, je dirais, des opportunités, vous allez avoir vraiment très finement pour pouvoir analyser votre business, comment il fonctionne, qu'est-ce qui génère du business chez vous et qu'est-ce qui est peut-être un peu plus freinant ou plus complexe à vendre. OK. Donc, ça, c'est la fin du day 3. Le day 3, du coup, qui est assez dense aussi pour vraiment sur le corps de votre business, ce qui va vraiment... là où vous vont travailler principalement les sales, savoir sur les deals, les produits et les calls et tout ça qui vont résider sur le pipeline directement. Donc, c'est sûrement sur le day 3 que vous allez avoir le... ça va être le plus sensible pour vous de travailler. Le day 4, alors, on a mis pas mal les mains dans l'outil, on a mis les mains dans le cambouis. Maintenant, il s'agit de lever un peu la tête du guidon et de savoir comment je vais analyser ce business et prendre des décisions stratégiques pour améliorer ce que j'ai fait et j'ai besoin d'avoir des choses visuelles pour ça. C'est pour ça qu'on a fait un jour sur le reporting. Donc, plusieurs granularités sur le reporting. Bien sûr, un dashboard, enfin des reporting qui vont concerner les commerciaux eux-mêmes, qui soient capables de voir l'état de eux, leur pipe, de leur projet. Qu'est-ce qui traîne ? Qu'est-ce que j'ai prévu le mois prochain ? Où est-ce que j'en suis dans mes objectifs ? Donc, ça, c'est donner la possibilité aux commerciaux de juger eux-mêmes de leur performance et eux-mêmes de s'améliorer. La deuxième vision, c'est les dashboards pour le management. Donc, avoir une vision, on prend un petit peu de recul sur tout ça et de manière globale sur mon équipe ou sur mon entreprise, comment se porte mon business ? Et troisième point, les dashboards d'adoption. Parce que si on conduit le changement et qu'on passe soit de rien à un CRM, soit d'un CRM à un autre, il y a forcément une friction au niveau des commerciaux qui est l'utilisation soit d'une nouvelle plateforme, soit d'une plateforme tout court. Et ce qui va forcément créer des frictions. Donc, l'idée, c'est comment je vais suivre l'utilisation de l'outil de mes commerciaux ? Qu'est-ce que je vais regarder comme capillage ? Est-ce qu'ils vont créer des deals ? Est-ce qu'ils vont travailler sur des contacts, sur des entreprises ? Est-ce qu'ils vont envoyer des mails ? Est-ce qu'ils vont créer des tâches ? Donc, tout ça, ça va être des dashboards qui vont plus suivre l'adoption des outils par vos commerciaux. Donc, trois granularités. Ce n'est pas les seules dashboards que vous pouvez créer en fonction de votre contexte, en fonction de votre entreprise. Mais pour commencer, c'est déjà bien. Donner les outils nécessaires aux commerciaux, donner les outils nécessaires au management et suivre l'utilisation de la plateforme. Parce que si vous faites ce travail d'une semaine ou de deux semaines pour paramétrer quelque chose, et derrière, ce n'est pas utilisé par vos commerciaux, on a juste perdu du temps et de l'argent aussi. Alors, pour rentrer rapidement dans le détail... Et puis, c'est vrai, mine de rien, un CRM qui n'est pas utilisé, c'est évidemment un problème. Mais un CRM qui est utilisé à 85%, c'est aussi un problème. Parce que typiquement, quand vous êtes une boîte qui est censée faire 1 million de CA ou 10 millions de CA, et que vous en faites 9 millions ou 11 millions, ce n'est pas la même ambiance à la fin de l'année. Donc, typiquement, on a besoin de cette précision-là. Et c'est hyper frustrant parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup d'efforts sur le CRM. Il y a un moment, si à la fin des fins, on n'est qu'à 90% juste, 90%, c'est la différence entre perdre 1 million ou faire 1 million de marge. Et c'est ça qui est vraiment... On est dans une science où on a besoin d'être proche du chiffre et de ne pas se réveiller au bout de 6 mois, tiens, on a un décalage. Donc, d'avoir ces outils-là comme le lit-tibo sur le suivi de l'adoption, je crois que derrière, on n'ait pas de surprise sur ça. Pour rentrer rapidement dans des reportings, ce que vous pouvez avoir en utilisant des plateformes CRM, notamment HubSpot, ça va être des prévisions de CA. C'est typiquement des données que vous avez... C'est difficile d'avoir ça en utilisant un Excel ou en ayant des post-it pour des commerciaux et des choses comme ça. Les prévisions de CA, ça va être directement lié au pipeline, que je disais, qui a été très impactant pour votre business. En fonction de dans quelle étape le deal est, il va plus ou moins compter dans le CA de fin d'année, imaginons. Ça va vous permettre de voir la direction dans laquelle vous allez et de prendre des décisions de changement ou de voir que tout va bien à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, l'objet de deal et produit va directement impacter des reportings de ce type-là qui va vous donner une vision chiffrée de la santé de votre business. Bien sûr, vous avez la possibilité de rapprocher les opportunités avec les objectifs de boîte et des trends aussi. Peut-être que le début d'année, des trends que vous n'aviez pas accès avant, peut-être que le début d'année, on va très fort parce qu'il y a des nouveaux budgets. Le Q1, on vend énormément et après, il y a un énorme creux dans l'été. Ça, c'est peut-être des choses que vous sentiez mais ce n'était pas écrit quelque part. Vous n'aviez pas de data à ce niveau-là. Avec des dashboards, vous avez la possibilité de voir justement ces trends et peut-être y pallier par une action ou deux de la part du management. Ensuite, comme je le disais, voir l'adoption et l'utilisation des outils par les commerciaux. Suivre ce que font les commerciaux avec HubSpot. Ça permet de voir déjà qui utilise la plateforme, qui l'utilise comment. Est-ce qu'il va plutôt créer des tâches ou des meetings ? Est-ce qu'il va plutôt les inscrire dans des séquences ? Des choses comme ça. Ça ne va pas forcément être juste pour voir l'utilisation et la volume d'utilisation de vos commerciaux, mais peut-être y apposer l'efficacité de certains commerciaux par rapport à d'autres et le volume de deals gagnés. Ça vous permet encore une fois d'avoir une intelligence d'entreprise et capitaliser sur le travail de certains pour améliorer le travail de d'autres. Parce que des dashboards, juste pour avoir des courbes et des couleurs, ça n'a pas grand intérêt. Ça doit surtout être la base de réflexion de vos prochaines actions de management et de stratégie. Oui, parce qu'on a dans pas mal de boîtes finalement aussi, le fait de ne pas avoir de CRM, c'est une contrainte aussi pour les sales. Moi, j'ai été un jour vendeur dans une boîte où il fallait que je fasse du reporting. Et ce n'est pas un truc agréable d'être à un moment de dire, tiens, à la fin de la semaine, tu me fais le report de tous les rendez-vous que tu as eus dans un vieux système tout moche. alors que là, finalement, l'intérêt aussi d'un CRM, un peu comme HubSpot, c'est au quotidien, je fais ma vie, je log mes calls, je log mes emails, ils se logent automatiquement et toute cette data, elle remonte et finalement, le lundi matin, quand j'ai ma réunion, je n'ai pas eu une demi-heure de truc où je dois me rappeler qui j'ai vu, comment je l'ai vu et comment je fais. Tout ça se fait tout seul et du coup, on a aussi des outils qui pop avec de la vraie data et où ce n'est pas une contrainte et le fait aussi pour le management d'un moment de se reposer sur ces dashboards pour dire tiens, tu as fait ci, tu as fait ça, voilà comment on peut améliorer les choses, ça crée et ça favorise aussi l'adoption de l'outil plutôt que d'avoir un truc où je remplis, je remplis, je remplis, on n'en parle jamais et de temps en temps, tous les trois mois, on gueule parce que je n'ai pas fait assez de meetings. Typiquement, ça, ce n'est pas la bonne approche. C'est le fait de pouvoir un moment utiliser ces dashboards comme étant des outils de travail, ça va aussi participer à la problématique et au sujet de l'adoption. Rapidement, les performances commerciales, combien j'ai créé de contacts, combien j'ai travaillé de contacts, donc toujours dans l'idée de suivre l'adoption de cette plateforme-là pour faire en sorte que ce soit utilisé à 100% et que les chiffres qui sortent de mes dashboards soient vrais si je dois prendre des décisions. Alors, tout ce qu'on vous a montré en dashboard et tout ça, c'est des choses qui sont disponibles dans HubSpot et vous n'avez pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit, c'est des choses qui sont facilement abordables. À partir du moment où vous fournissez la donnée propre à HubSpot, il va être capable de vous créer des dashboards de templates en fonction de tout ça, bien sûr, après en fonction des propriétés que vous utilisez, en fonction du contexte de ce que vous voulez voir, vous avez la possibilité de les personnaliser. Mais pour commencer, je vous conseillerais d'utiliser les dashboards de base d'HubSpot pour ça, pour voir déjà si c'est la première fois que vous disposez de dashboards de cette granularité-là. Pour voir ce que vous êtes capable de tirer de ça. Et après, vous serez capable de voir comment je pourrais optimiser mes dashboards pour optimiser mon business. Voilà. Donc, le Day 4, reporting, suivi d'adoption, Day 5, formation. Donc là, c'est la suite directe de l'adoption. pour que les gens utilisent une plateforme, il faut qu'ils sachent l'utiliser et qu'ils comprennent l'intérêt. D'où cette journée spécialement dédiée à vos équipes commerciales. Alors, comment on nous fait quand on va chez un client pour former les équipes ? On divise ça en cinq étapes de manière générale. La première, ça va être déjà une présentation de HubSpot de manière générale puisque peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé de CRM ou d'autres qui viennent de Salesforce, Bybrae ou autre. Explication des objets de base. Donc, qu'est-ce qu'un contact dans HubSpot ? Un compte dans HubSpot, une opportunité dans HubSpot et la relation que réside entre ces différents objets. Ensuite, on va présenter un peu plus en détail un petit peu comme vous l'avez fait dans votre semaine. Présenter les contacts et les comptes et les opportunités, ce qu'on peut voir dessus, comment les actionner et comment ensuite utiliser sa plateforme. Je vous conseillerais de ne pas faire que du théorique, de ne pas faire de cette formation une démo. Prévoyez des exercices à chaque étape. Par exemple, vous avez vos use case que vous avez dessinés au premier jour ou que vous avez déjà dessinés. Vous dites à vos commerciaux que vous faites de la prospection sur LinkedIn. Maintenant, comment vous le rajoutes au CRM et que vous y attachez un deal ? C'est la bonne manière très contextualisée de faire en sorte qu'ils utilisent les trois objets principaux d'HubSpot. Ensuite, c'est la partie 2. La partie 3, ça va concerner tous les outils de productivité qu'il y a disponibles dans HubSpot. Les séquences, les emails, les tâches, les automations, ce genre de choses-là. Présenter aux commerciaux comment ils peuvent optimiser leur travail quotidien avec des outils digitaux et des outils d'automatisation. Là, encore une fois, il ne faut pas que ça reste théorique. Il faut y mettre beaucoup d'exercices pour que les commerciaux y voient un réel intérêt. Et ça, c'est ce qu'il peut y avoir de plus nouveau dans le CRM, c'est tous ces outils d'automation et de productivité. C'est peut-être là où il va falloir un peu plus appuyer sur comment on fait quoi et quand est-ce qu'on fait quoi. Parce que les outils, c'est bien d'en avoir. Savoir à quoi ils servent, c'est encore mieux. Savoir comment ils fonctionnent ensemble, c'est encore mieux. Parce que si on passe plus de temps à apprendre et à utiliser des outils de productivité qu'à ne pas les faire, il y a un vrai problème. Et puis, il y a un vrai, là-dessus, il y a un vrai point d'attention. C'est pour les gens qui ont du management intermédiaire ou des managers commerciaux de proximité. Donc, typiquement, s'ils vous disent que le CRM, c'est un projet de direction. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va. On a besoin d'abord de la data. On a besoin, etc., tout ça. C'est très bien. Enformer les users, c'est encore mieux. Mais à un moment, il faut qu'on ait un vrai support sponsorship du management intermédiaire. Parce que si vous êtes dans une session de formation et true story, je l'ai déjà vu, vous avez trois commerciaux, quatre commerciaux qui sont un petit peu des chiens truffiers qui vont chercher du business, qui ramènent des bons de commande à l'ancienne, etc., qui sont très bons là-dedans. Et que vous avez un manager à côté de la table qui fait, bon, laisse tomber, c'est le projet CRM. Tiens, va faire ton call, tu reviendras tout à l'heure et tu rattraperas le truc. Et en gros, le CRM, on s'en fout un peu parce que ce qui compte, c'est le business. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun sales qui va rentrer sa data correctement et votre projet, il est déjà foutu. Donc, à un moment, si le sujet n'est pas pris au sérieux par les managers et qu'à un moment, ils ne managent pas sur la base de la data, de la base de l'action, de la base de ce qui est renseigné dans le CRM, c'est perdu d'avance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marchera jamais. à un moment, il y a vraiment cette notion de vendre le truc à du management interne et d'utiliser ça. C'est vraiment un facteur majeur du succès du projet. Il y a la partie reporting aussi, présenter quels sont les intérêts du reporting et la dernière partie qui est à mes yeux peut-être la plus importante, les mises en pratique. Les use cases de chaque commerciaux, chacun travaille dans cette journée de formation sur ces use cases à lui et l'utilisation de la plateforme et les sponsors, comme disait Christian, de la plateforme vont guider et aider ces personnes-là pour qu'ils y voient la valeur dans leur quotidien et que ça améliore leur quotidien. Voilà notre journée de formation pour les équipes. Et c'est terminé. On a fini la semaine et on a gagné notre week-end, je crois. il y en a pas mal qui ont fait des remarques sur le fait qu'en une semaine, c'est compliqué. Effectivement, en une semaine, ça peut être compliqué. C'est vrai que dans le mieux du mieux, quand on a des équipes, l'important, c'est d'avoir de la disponibilité de gens qui connaissent le business. Souvent, les gens qui connaissent le business, c'est le DG ou c'est le Head of Sales et c'est eux qui sont généralement archi sous l'eau parce qu'ils vont faire des rendez-vous et ils signent des contrats. Donc, en ce moment, s'il y a un peu moins de business, on peut avoir l'ambition de faire ça en une quinzaine de jours calendaire. Donc, ça veut dire de faire ça en 10 jours et en gros, les 5 jours-là, on fait un jour réflexion workshop, un jour un play. En deux semaines, ça peut tenir si le business est simple et si les prérequis sont respectés. Dans la vraie vie, nous, c'est vrai que le standard est plutôt 4 à 6 semaines où on va faire un atelier par semaine globalement et qu'à peu près, finalement, là, ce que vous avez en 5 jours, c'est peut-être 5 semaines. Mais globalement, les étapes de ce que vous voyez là et puis entre les deux, si vous avez des intégrations custom, vous allez peut-être avoir une semaine qui va être dédiée vraiment aux intégrations sur le ERP, sur le système de facture ou pas, etc. Mais globalement, l'architecture, en tout cas, de la réflexion est celle-ci et si vous avez un business très simple, effectivement, en deux semaines, c'est des choses qu'on a pu être amené à faire avec un gros impact et ça évite de se traîner aussi le sujet pendant un mois. Quand on est dégé, on vient faire des choses vite, je peux en parler et de sortir du sujet. C'est une offre aussi qu'on a vraiment et on a aussi la capacité à aller vite parce qu'on a déjà beaucoup d'outils qui vont nous permettre de traduire le business sur des modèles de données, sur plein d'applications et du coup, le fait d'avoir tous ces outils-là, ces frameworks, cette structure, cette méthode, ça évite qu'on t'attonne et donc quand on t'attonne pas, on gagne du temps. Ça nous permet du coup de le faire vite pour ces différentes questions. J'ai une question aussi sur est-ce qu'il faut incentiver ou je ne sais pas si c'est une faute de frappe de Pascal sur incendier, incentiver les sales. C'est une faute de frappe, je pense. je pense incendier, une sale fouet, c'est la carotte ou le bâton, c'est ça ? Ouais, faute de frappe. Ça, c'est une bonne question, ça dépend aussi vraiment de votre culture de boîte et souvent, le problème, les gens, non pas du principe optimiste que les gens sont de bonne volonté dans une boîte où ça se passe bien. Mais souvent, on ne leur donne pas les moyens de bien faire ou on ne leur explique pas à quoi ça sert et à un moment, faire un CRM qui fonctionne, aujourd'hui, la plupart des boîtes, ça ne marche pas les projets de CRM, c'est vraiment bancal. Donc, ça, c'est important à un moment, effectivement, que ce soit aligné avec votre culture et vous donner les temps de l'adoption et puis surtout d'être très très bon sur la documentation, que les choses soient très claires, pas les viner sur la formation et surtout prendre le sujet dès le début. Vous ne pouvez pas lancer votre projet de CRM, laisser flotter et gueuler un mois après parce que derrière, c'est incompréhensible pour vos commerces. Bon, on n'a rien dit depuis un mois, ça a l'air OK, le boss, il ne dit rien et maintenant, tout d'un coup, c'est un problème. Bon, je fais nouveau un peu semblant pendant deux semaines et après, tout le monde se lasse et puis le projet CRM, il est abandonné. Ça, c'est 80% des boîtes, on voit, c'est ce genre d'ambiance et c'est là où il faut être hyper rigoureux, hyper pénible au début pour qu'on y arrive. Pour compléter un peu ça, nous, ce qu'on fait justement pour pousser l'adoption des commerciaux, c'est qu'on fournit des user guides. La formation, c'est bien, ils vont apprendre à utiliser l'outil mais on parle beaucoup, il y a deux, trois slides, des bonnes pratiques mais ce qu'on donne en plus, c'est un user guide. Si je veux créer un contact, techniquement, ça se passe ici, je dois renseigner ça. Si je dois y rattacher une entreprise, je vais d'abord, je dois déjà chercher si une entreprise existe. Donc voilà, dans le concret, comment je fais pour utiliser le CRM ? Donc, ça évite d'avoir des datas qui sont disparates et en plus de ça, c'est possible aussi de faire des dashboards pour vérifier la santé de la donnée et si elle est bien renseignée. Donc, les managers, ils ont aussi des outils sur lesquels se baser et avoir des alertes en fait quand est-ce que le CRM est mal utilisé. Oui, et puis moi, je suis d'une manière générale pas partisan de incentiver, c'est-à-dire le filet, tiens, je te file 500 balles, c'est un rempli le CRM. C'est typiquement pas un bon, pour moi, culturellement, pas un bon niveau de discours. Pour nous, ça fait partie du travail et je veux dire, je ne vais pas te donner de l'argent pour me dire que tu travailles. Je veux dire, c'est normal et effectivement, on a de la friction parce que quand on a une culture où je fais ma vie, je suis tranquille, personne ne me demande jamais rien et tout d'un coup, il faut que j'écrive ce que je fais, forcément, vous allez avoir une forme de résistance. On a la même chose dans les boîtes de conseils où on fait du time tracking, etc., c'est des choses que nous-mêmes, on rencontre. À un moment, tu fais ce que tu veux et puis tout d'un coup, on te demande ce que tu fais. Forcément, il va y avoir un peu de résistance et à un moment, il faut vraiment expliquer, il faut insister, il ne faut surtout pas lâcher. Il faut utiliser la donnée intelligemment, montrer que derrière, c'est important pour le business et ça remet de patience et puis il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Question sur l'avantage d'Upspot par rapport à Dynamics. Moi, Dynamics, Salesforce, c'est deux CRM, je les mets un peu dans la même famille. C'est des CRM un peu lourds, assez custom. On peut faire du custom objet, on peut faire vraiment des vues très personnalisées, plein de niveaux de bourreurs différents. On peut vraiment faire quasiment un CRM, CRM, c'est l'HERP qui est très spécifique à l'entreprise. C'est des bonnes technos. Quand on est, par contre, Upspot, c'est un outil qui est un peu plus agile, c'est-à-dire qu'en termes d'administration, demain, vous voulez échanger quelque chose, c'est un peu plus facile à faire, voire beaucoup plus facile à faire et vous-même, on a aussi une formation d'administrateur sur Upspot qui, en gros, en une demi-journée, vous rend administrateur potentiellement d'outils pour changer des reportings, changer de la segmentation, changer ce genre de choses-là. Et typiquement, sur Salesforce, devenir administrateur Salesforce, vous oubliez. En tout cas, ça ne se fait pas en une demi-journée. C'est un vrai métier parce que c'est des outils beaucoup plus complexes. C'est des très bons outils mais ils sont beaucoup plus lourds à mettre en place. Et l'image que je prends souvent, c'est que typiquement, si vous voulez construire un CRM Salesforce, c'est comme construire une maison, vous allez mettre du béton, vous allez mettre des briques, du béton et des tuiles. Typiquement, si vous voulez rajouter une pièce, c'est compliqué. Alors, quelqu'un peut le faire. S'il sait faire, on va maçonner, on va rajouter un étage, on va mettre des trucs, ça va être très solide. Mais typiquement, ce n'est pas du tout agile. Donc, si vous, vous ne savez pas faire du béton vous-même, c'est très compliqué. Alors que dans Upspot, on est plutôt dans des Lego où on construit notre truc, on module, on enlève une brique, on remet une brique. On a vraiment cette capacité à être agile. Et si, du coup, on commence avec Upspot CRM et qu'au bout de 5-6 ans, on est vraiment très au clair de notre business, de notre métier, on se dit maintenant, je pourrais avoir une facture spécifique par tête, par machin et truc, Upspot ne peut pas le faire. Il est toujours temps, finalement, de migrer sur un Salesforce ou un truc comme ça. Mais on saura, on saura finalement, on aura vraiment les plans de la maison qu'on veut bétonner. Et ce sera beaucoup plus efficace que de commencer à bétonner dès le départ quelque chose dont on n'est absolument pas sûr. Mais c'est un peu ça, l'erreur qui arrive à beaucoup de boîtes, qui se prennent dans le nuage Salesforce, le gros nuage bleu de la performance commerciale et une salle de vise. Ça, c'est un peu mon interprétation. Je ne sais pas si Thibaut, tu as un avis là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis 100% d'accord. J'ai bien aimé la métaphore avec le Lego. Je ne la connaissais pas, celle-là. Et on a une autre question après sur la partie opportunité, SQL. SQL sont plutôt, plutôt en détail d'après, sur la partie, effectivement, lead status, gestion du cycle de vie. On va voir SQL, c'est sales qualified lead. Donc, c'est un lead qui est qualifié par les ventes. On aime bien dire que c'est un lead qui a été touché par les ventes. Donc, avec un lead status qui n'est plus un lead status open, mais un lead status in progress ou quelque chose comme ça. Ça permet de voir aujourd'hui quelle est l'efficacité du marketing dans la capacité à générer des leads qui sont intéressants pour les sales. Mais ça, c'est presque un… Ça va être une interprétation qui est très propre à votre organisation, à votre entreprise. Et qui prend tout son sens quand le marketing travaille avec les sales. C'est le stade entre le marketing me fournit un lead et je crée vraiment une opportunité, il y a une vraie opportunité. C'est le stade entre les deux de qualification commerciale. Ma question, c'est plus sur quand ouvrir une opportunité. Ça va vraiment dépendre de votre boîte. Oui, ça dépend. C'est vraiment une interprétation qui est très propre à vous parce qu'en gros, il y en a qui vont écrire des opportunités très tôt. Il y en a qui ont des gros taux de transfo. Il y en a qui ont des petits taux de transfo. Il y en a qui ont des sujets où ils ont à voir, par exemple, quand vous avez du SaaS, en gros, typiquement, que vous vendiez une licence ou dix, ça ne va pas impacter vos opérations énormément. Quand vous vendez du conseil comme nous, ou typiquement, vous vendez du 10 jours-hommes, du 20 jours-hommes, du 30 jours-hommes, le fait que vous allez le vendre ou pas le vendre, ça part des conséquences quand même sur vos opérations. Nous, le pipeline, il a besoin d'être le plus réaliste possible pour qu'on puisse être efficace sur les ressources qu'on va allouer à nos projets, les timelines qu'on va gérer. Ça dépend vraiment de plein de paramètres. Il faut juste que ce soit uniforme et que tout le monde le fasse de la même manière pour qu'une opportunité, ça ait un sens. Et pas qu'une opportunité, tiens, si c'est Eric, c'est quasiment gagné et si c'est Philippe, t'es une chance sur 10. Parce que derrière, le reporting, vu que ça consolide, ça ne va pas être intéressant ou être efficace. Je voudrais juste, il ne faut pas, quand vous faites la prospection de masse ou vous achetez un fichier Excel ou des choses comme ça, ne créez pas des opportunités tout de suite parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des reporting qui sont liés à ces opportunités, ces pipelines. Et si vous créez des opportunités qui n'ont aucune chance d'avancer dans le pipe, ça va de base avoir des reporting qui sont faux et des interprétations qui en seront fausses du coup par transpiration. Et puis, vous avez aussi des règles après de gestion de l'opportunité, la vie de l'opportunité. Ce n'est pas une opportunité, elle a une date de close et à un moment, elle est close soit lost, soit won, soit delay. Donc, vous pouvez à un moment dire, tiens, tu as le droit d'une fois de changer la date et ensuite, par contre, soit tu la mets en lost mais ça ne sert à rien de revenir tous les premiers du mois en me disant, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et ça fait un an qu'on en parle. Vraiment, ça signe, ça signe pas mais ça ne sert à rien de le forecaster si à un moment, ça glisse en permanence. Vraiment, on essaie aussi d'intégrer une rigueur qui est à partir de quand on se dit que c'est du vrai close lost parce qu'au bout d'un moment, ça n'a plus de sens de revenir en permanence avec ça et de, en gros, de fausser nos reports. Une question un peu plus haut. Est-il des modèles pour les scénarios personnalisés ? Oui, HubSpot a déjà des templates qui sont en anglais il me semble pour les séquences. Ils vont proposer deux, trois fonctionnements à adapter avec votre contexte, votre business qui va vous donner des recommandations en fonction de ce que vous êtes en train d'écrire. Est-ce qu'il y a assez de personnalisation ? Est-ce qu'il y a assez de rythme ? Est-ce que c'est trop long ? Est-ce que c'est trop court ? Ça, HubSpot, c'est une petite AI qui va vous donner des recommandations. Vous prenez, vous ne prenez pas. Ça dépend de votre contexte. Mais oui, vous avez accès à certains templates. Après, c'est des templates qui sont anglais donc très américains. A voir si ça s'adapte au marché français typiquement. Maintenant, ça a été un peu moins peu chic là-bas. Oui. Oui, un peu plus. Ça va dépendre comment c'est fait. J'ai une question aussi sur Sales Navigator. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'utilisent. C'est très chouette avec HubSpot. Par contre, ça demande d'avoir une version Sales Navigator Teams. Ce n'est pas donné. C'est genre 100 euros par tête. Si vous avez 20 commerciaux, on va vite être sur un délire du type 2000 euros par mois. Ce n'est quand même pas neutre. Mais ça permet de connecter effectivement les deux et d'avoir la fiche du contact, le lien vers Sales Navigator et le lien vers la possibilité d'inmailer la personne directement depuis le CRM. Je crois qu'on l'avait démontré dans notre démo des fonctionnalités HubSpot Sales dont tu as fait le lien un peu plus tôt dans la présentation Thibault. Pour ceux que ça intéresse, vous devriez pouvoir avoir accès à cette ressource là. Sur HubSpot, les autres CRM, on peut gérer le funnel sur le lead et sur l'opportunité. Comment arbitrer, comment passer de l'un à l'autre ? Yes. Effectivement, vous avez, à un moment, il y a deux choses là-dedans. Vous avez la vie du contact. Le contact, il est soit prospect, soit prospect show, soit client, soit client fidèle. Et puis, à un moment, vous avez l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est un objet flottant qui est relatif à l'affaire. Et parfois, il y a un mélange des genres entre, tiens, lui, il est prospect, il devient client. Il n'y a que ça comme granularité. Le problème, c'est qu'une personne peut avoir plusieurs opportunités. Il peut avoir, par exemple, une opportunité perdue il y a un an et aujourd'hui avoir une opportunité gagnée ou un client existant peut aussi avoir des opportunités additionnelles. Nous, on décorèle les deux. À un moment, tu as un statut en tant que personne. Tu as un prospect, un prospect chaud, un client fidèle, blablabla, ou un ancien client. Et après, tu as des objets flottants qui sont relatifs au guide qu'on a avec toi qui sont finalement est-ce qu'on est en train de te vendre un produit A, un produit B, un produit C ? Est-ce qu'on est en train de t'obseller ? Est-ce qu'on est en train de te cross-seller ? Et vraiment, autant l'opportunité A qui est sur toi peut être perdue, l'opportunité B peut être gagnée, etc. On décorèle les deux. C'est plus simple à gérer, c'est aussi plus réaliste. C'est tout nouveau, ça va être déployé dans les deux semaines ou trois semaines ou quelque chose comme ça. Toutes les fonctionnalités ABM d'Upspot qui vont permettre d'avoir une réflexion commerciale plus orientée sur le compte que sur le contact. Dans le même compte, vous pourrez avoir dix personnes, trois personnes avec une opportunité rattachée et deux autres avec une opportunité rattachée différente et des rôles dans chaque opportunité ce qui va vous permettre d'avoir cette granularité par entreprise et pas forcément tête par tête. Voilà, je vais juste rajouter ça sur les nouveautés qui arrivent. On fera sûrement un webinar là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. On va prendre la dernière question là parce qu'on va nous conférer. On est arrivé à une heure. Si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de souci. Il y a une question sur les API. Qui est les API au cas où vous devez intégrer des API tierces développées en interne par les entreprises, quelle est votre méthodologie pour les aider à intégrer techniquement à l'Upspot. Encore une fois, le sujet de l'API, alors moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il est souvent mal géré. Il est mal géré parce que le problème que vous allez rencontrer et qu'on voit dans 9 boîtes sur 10, c'est qu'on veut faire de l'intégration pour faire de l'intégration. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les gens veulent dire, tiens, je vais faire mon CRM des OPS, je veux que ce soit connecté à la facturation en direct ou je veux que ce soit connecté à mon ERP. Et point. Ça ne veut rien dire. Donc typiquement, derrière, on commence à connecter des tuyaux pour connecter des tuyaux mais sans vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'on veut avoir d'un point de vue métier et est-ce que ça a de l'intérêt. Et souvent, en ce sens-là, les intégrations, parfois, les plus simples, c'est les plus efficaces. Donc, il y a un moment, de la même manière qu'on a une vraie organisation des objets contre contact, opportunité, on va avoir une vraie modélisation des APIs avec les objets qu'on veut faire communiquer. Typiquement, de l'API, c'est quoi ? C'est dans mon CRM, j'ai un objet compte, j'ai un objet contact, j'ai un objet opportunité, voire j'ai des événements de timeline. Tout ça, c'est des objets qui vivent dans le CRM et qui sont à un moment input-output par les commerciaux et j'ai un équivalent dans un système tiers, donc soit que des contacts, soit que des comptes, soit que des OPs, mais des OPs, ça a un équivalent aussi potentiellement qui peut être une facture. Donc, comment tous ces objets-là à un moment vivent ? Si c'est clair sur le papier, derrière, on peut s'amuser à connecter des choses. Donc, ça demande, et c'est pour ça qu'on l'exclut un peu des cas où on va parler en cinq jours parce que ça lève la profondeur de la discussion. On va être plutôt sur des délais après de l'ordre du mois parce qu'à un moment, il faut avoir une idée métier très très claire de qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue métier. Et si d'un point de vue métier, ça ne marche pas, ça ne sert à rien de commencer à taper du code parce que d'un point de vue métier, souvent, c'est ce qu'on dit. Je prends l'exemple de la facture parce que je l'aime bien celui-là. C'est que, ah, je veux que typiquement je signe un deal, que ce soit la facture elle part directe au client, etc. Ok. Donc, comment ça se passe aujourd'hui ? Ah, ben aujourd'hui, c'est hyper manuel. Il y a ci, il y a ça, il y a machin, d'accord. Et du coup, alors ça veut dire que moi, commercial, je close le deal. Donc, je passe la carte en gagné. Et derrière, sur la facture, vous avez quoi comme info ? Ah, ben sur la facture, il y a le numéro de bon de commande, il y a le SIRET, il y a le numéro de TVA, il y a le contact de facture, il y a le blablabla. Et on se rend compte, ben ça, vous l'avez dans le deal ? Ben non. Mais le commercial, il a moyen de le récupérer ? Ah non, mais on ne veut pas que le commercial fasse ça, d'accord. Ben du coup, comment vous voulez que le deal automatiquement devienne une facture s'il manque 5 informations métiers qui sont récoltées par personne et que vous voulez que personne ne récolte ? Et typiquement, c'est un exemple qui montre à quel point un truc qui peut être intéressant et pas faisable sans à un moment avoir un ajustement de process. On peut automatiser de la facture, mais est-ce que c'est souhaitable et est-ce que votre organisation est prête à le faire ? Et souvent, avec du métier, et à un moment, on répond à 80% des sujets techniques. Après, l'API d'Obsfot, elle est géniale, elle est ouverte, on peut faire communiquer des objets en bidirectionnel, les updater et les retrouver, ça marche bien. Mais il ne faut pas se tromper de combat et à un moment, il faut faire des choses qui sont utiles. Et très souvent, c'est très simple ce qu'on fait. On va updater des objets, créer des objets, mettre à jour des objets et rapatrier de la donnée d'un ERP vers HubSpot ou venir créer un contact pour éviter la double saisie. Ça, c'est des intégrations qui sont intéressantes. Et tout le reste, à un moment, il ne faut pas mettre le curseur trop loin et ne pas faire des intégrations pour faire des intégrations. Et ce que tu dis, ça marche pour les API, mais ça marche aussi pour tout ce qui est natif. La réflexion doit être la même. D'abord, il y a une réflexion de métier et après technique. Même s'il n'y a pas vraiment de technique, c'est natif. Mais la méthode O reste la même. D'abord, un diagnostic métier, puis une traduction technique et après une implémentation si besoin. All right. On est bon, je pense ? Oui, je pense qu'on est à peu près. On a bien posé le décor du CRM. Merci d'avoir été, encore une fois, aussi nombreux malgré l'actualité et vous avez pas mal de boulot. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. La semaine prochaine, je crois qu'on aura on aura un jour férié vendredi donc on ne va pas faire de webinaire vendredi. On verra si on en fait un jeudi. On va en parler très très vite chez nous. On vous revient bientôt. Portez-vous bien. Si vous avez besoin d'être sur le CRM, on connaît deux, trois trucs sur le sujet donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.